Bonjour les MM, c'est Albena de Mare de la Ménopause. Avant d'aller faire mon jogging dominical, je vous fais cette vidéo sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis très très longtemps. Vous savez, ici sur cette chaîne, j'aborde toute une multitude de symptômes à la ménopause. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais parlé de l'activité mentale, du fait qu'on commence à avoir la mémoire qui flanche, qu'on n'arrive pas à être concentré, vous voyez de quoi je parle. Donc, je vais vous présenter un exercice qui est d'une simplicité bluffante et d'une efficacité encore plus bluffante. C'est le Super Brain Yoga. C'est un exercice qui augmente justement notre mémoire, notre capacité de nous concentrer et qui clarifie beaucoup notre activité mentale. On devient beaucoup plus clair dans ce qu'on veut. Et puis, ça a plein plein d'effets secondaires sur l'activité de la glande pinéale. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, je vous mettrai un lien quelque part, que vous voyez qu'est-ce que c'est la glande pinéale. C'est en fait la glande qui produit la mélatonine. La mélatonine, c'est l'ormand du sommeil qui est très important, etc. Donc, c'est la glande pinéale qui est archi-méga importante. Donc, ça active la glande pinéale, ça balance aussi, ça équilibre nos émotions, nos sentiments. Ça travaille sur la colonne vertébrale, sur le bas du dos, sur les articulations des jambes, etc. Il y a plein 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 d'effets secondaires du Super Brain Yoga sur nous. Alors, c'est un exercice comme je le disais. 3S Il est simple, il est sérieux et il est scientifiquement prouvé. Pourquoi il est simple ? Parce que vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, n'importe où. Il coûte zéro, il demande zéro équipement et il dure moins de deux minutes. Voilà, c'est vraiment un exercice idéal. Il est sérieux, pourquoi ? Parce que ça vient encore des anciennes traditions indiennes surtout. Il existe toujours en Inde, c'est le Ganesha Asana que les Indiens aiment toujours pratiquer. Et cet exercice a été mis à jour et popularisé énormément par quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Master Choha Kok Sui. C'est le fondateur et le père de modernes Pranic Healing et de Yoga Arhati que je n'ai pas malheureusement eu le bonheur de connaître. Personnellement, puisqu'il est décédé en 2007. Mais il a laissé derrière lui un énorme héritage, beaucoup, beaucoup de livres et tout un mouvement, dès aujourd'hui, de plusieurs associations de Pranic Healing partout dans le monde. Y compris à Paris, y compris en France, en Europe, etc. Donc, Master Choha Kok Sui a cette grande contribution, si vous voulez, à nous éduquer, à nous faire connaître ces techniques, ces exercices très anciens. Qui étaient un petit peu pas très popularisés, un petit peu même cachés en secret. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous pouvons pratiquer Pranic Healing et puis Super Brain Yoga surtout. Alors, scientifiquement prouvé aussi. D'abord par un français. Je vais vous dire parce que déjà le Super Brain Yoga agit beaucoup sur nos oreilles. Sur les lobes des oreilles, ça consiste en fait de pincer avec, d'abord avec la main gauche, le lobe de l'oreille droit. Ici, on fait comme un boucle d'oreille, vous savez, un clip. Donc, on met le pouce devant et le index derrière. La même chose, on fait de l'autre côté. Donc, on va croiser comme ça les mains. Donc, on va en fait appuyer sur le lobe des oreilles. Et le lobe des oreilles correspond au cerveau. Et ça, c'est quelque chose auquel a contribué beaucoup un français. C'est le docteur Paul Nougier. C'est un neurologue qui a beaucoup oeuvré dans les années entre 1950 et 1970. C'est d'ailleurs le père de l'auriculoponcture. C'est-à-dire l'aucupuncture par les oreilles. Par les oreilles. Et parce que c'est lui qui a fait cette... Vous voyez, là je vais montrer une image. Il a fait cet rapprochement entre le foetus qui est sur lui-même comme ça, un peu comme l'oreille, vous voyez. Et donc, le lobe correspond au cerveau dans cette position. Et en fait, sur l'oreille, il y a plusieurs d'autres acupoints ou points d'acupuncture sur lesquels on agit pour régler d'autres problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de points qui sont reliés à tous les organes en fait. Voilà. Donc, j'ai écrit un article sur le blog Mar de la Ménopause. Vous pouvez le lire où je détaille beaucoup plus cette approche du docteur Paul Nougier. Ça n'empêche, je vous montre ça pour vous expliquer qu'en fait, les lobes des oreilles correspondent au cerveau. Et par le fait qu'on va appuyer sur les lobes des oreilles, on va agir en fait sur le cerveau. Et donc, on va surtout équilibrer et activer les deux parties du cerveau. Vous savez, on a deux cerveaux, deux hémisphères, comme on dit, le droit et le gauche. Le gauche, c'est le pratique. C'est le cerveau qui analyse, qui décortique tout, qui dit gna gna gna, il est pragmatico-pratique. Et puis, le cerveau droit qui va être beaucoup plus créatif, beaucoup plus dans l'intuition. Voilà. On peut être soit l'un, soit l'autre. L'idéal, ce serait d'avoir les deux. Et personnellement, je viens de faire un test de psychologie pour voir où j'en suis personnellement. Et il s'avère que j'ai activé mes deux lobes. C'est parce que je pratique le Super Brain Yoga, j'en sais pas. Mais chez moi, les deux cerveaux fonctionnent exactement à parité. Donc, à la fois, j'ai le sens très pratique. J'ai vraiment mes deux pieds sur terre. Donc, j'ai un sens très matériel des choses, puisque nous vivons dans un monde matériel. C'est important. Et à la fois, je suis quelqu'un qui est intuitif, qui aime créer des choses, qui fonctionne beaucoup avec aussi le cœur. Donc, j'ai les deux cerveaux qui sont en équilibre. Donc, je vous disais que c'est scientifiquement prouvé, c'est sérieux, scientifiquement prouvé par Dr Paul Nogier. D'une part, l'effet sur les oreilles. Et puis, d'autre part, actuellement, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de recherches dans ce sens. Et ils découvrent que Super Brain Yoga est très efficace sur les enfants qui ont l'autisme, la dyslexie, des problèmes d'attention à l'école. Ils le pratiquent. Et il y a beaucoup, beaucoup de recherches dans ce domaine qui prouvent que le Super Brain Yoga est vraiment très, très efficace. Et puis, pour nous, les adultes, c'est efficace aussi au niveau de la maladie Alzheimer. Vous savez, tous les problèmes qu'on peut commencer à avoir, on est encore jeune, mais dans quelques années, peut-être, liés à la sinilité. Donc, le fait qu'on vit de plus en plus. Et puis, on se dégrade un tout petit peu. Le Super Brain Yoga, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer tous les jours, n'importe où, pour justement bien équilibrer ces deux parties de notre cerveau, pour les relier. Et puis, pour l'activer le cerveau. Ça fait en sorte que ça améliore beaucoup le fonctionnement du cerveau. D'une part. D'autre part, quand on va pincer, en fait, nos lobes des oreilles, avec les deux mains, comme ça, en les croisant, parce que, vous savez, la partie gauche régule tout ce qui se passe dans la partie droite du corps et vice-versa. La partie droite du cerveau régule tout ce qui se passe dans la partie gauche du corps. En fait, quand on... D'abord, avec la main gauche, d'ailleurs. Gauche, on pince droit. Droit, on pince le gauche. Donc, c'est ça, le principe. Et en même temps, on va faire des squats, ou plutôt, on va descendre et on va monter, tout en inspirant et en expirant. Ceci permettant d'équilibrer l'énadie, la circulation de l'énergie dans le corps, équilibrer le bas et le haut. Voilà. Donc, d'une part, on équilibre le cerveau. D'autre part, on équilibre notre corps énergétique. J'en ai parlé déjà dans quelques vidéos, je pense, du fait que nous avons, bien sûr, un corps physique, que nous voyons, nous touchons. Nous avons aussi un corps énergétique, donc plusieurs mêmes, où circule toute notre énergie vitale. Le prana, donc, Master Chokoksi, qui est le père de Pranichili, qui explique beaucoup de guérisons qui se font par la guérison d'abord du corps énergétique. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose ? Je vous ai dit à peu près tout pour l'instant, avant de vous montrer l'exercice proprement dit. Quelque chose encore ? Oui, par rapport à cet exercice, il faut mettre la langue sur le palais. Donc, la langue est comme ça, ou le 2, qu'elle soit comme ça, parce qu'elle fait obstruction à la circulation de l'énergie. On met la langue au palais, comme ça, l'énergie circule complètement du haut vers le bas et vice-versa. L'autre chose, on va s'orienter vers le nord quand on a plus de 50 ans, puisque le nord, c'est la direction qui donne plus de l'énergie au corps physique. Si, toi, tu as moins de 50 ans, à ce moment-là, il faut que tu te tournes vers le est. Tu prends ton téléphone, maintenant, sur tous les téléphones, je pense qu'il y a la direction chez moi, c'est par là. Donc, tout à l'heure, je vais me tourner légèrement vers le nord pour vous montrer l'exercice. L'autre chose, quand on va descendre, on inspire par le nez, toujours, parce que dans le nez, nous avons des petits poils et ça nettoie l'air, etc. Et on expire, soit par la bouche, soit par le nez, il y a différentes théories. Faites comme ça vous convient. Donc, on inspire, on va jusqu'en bas, là, jusqu'où on peut aller le maximum. Et là, on inspire et on expire en remontant. Et puis, on fait ça 7, 14, 21 ou 28 fois d'affilée. Si c'est trop 28, bon, faites 7 ou 14. Le matin, dans l'après-midi, c'est mieux de faire le matin, comme ça, le cerveau se met en route dès le matin. Et l'autre chose que je voulais vous dire, oui, le dos doit être droit, bien sûr, aussi, parce que si vous le courbez pareil, l'énergie ne circule pas dans le bon sens. Donc, il vaut mieux être comme ça, vraiment droit. Et allons-y, je vais vous montrer. Donc, je vais monter ici sur quelque chose chez moi pour vous montrer. Donc, là, je vais me tourner, effectivement, vers le nord, puisque pour moi, c'est par là. Je vais mettre, donc, la main gauche, d'abord, sur le lobe de l'oreille droite. Tout simplement, je le pince, je ne le mets pas en avant, pas en arrière, et puis de l'autre côté. J'inspire en descendant et j'expire en montant. On y va, je vais le faire cette fois. Quatre, cinq, sept. Voilà, j'ai fait sept fois. Je peux faire 14, 21, jusqu'à 28 fois. Et ça, je le fais une fois par semaine, pardon, une fois par jour, excusez-moi. Donc, il faut le faire vraiment tous les jours. Ça a pris quoi ? Ça a pris vraiment quelques secondes. Voilà, donc, l'article sur Dr. Paul Nogier, sur auriculoponcture, je vais vous la mettre, si vous voulez, la consulter. Je vais vous montrer encore une chose avant de finaliser cette vidéo. Donc, actuellement, je suis en train de finaliser mon bouquin, quoi manger à la ménopause, des recettes éthiques et astucieuses. Et donc, je suis en train de regarder tous les aliments, tous les nutriments. Je vais faire quelque chose d'assez poussé avec des recettes dedans. Et donc, j'inclue aussi la noix. Pourquoi ? Parce que la noix, vous savez, c'est, la noix c'est important, hein, c'est, en fait, c'est un aliment qui, souvent les aliments dans la nature, la nature c'est quelque chose qui est très drôle. Mais dans la nature, nous pouvons trouver des aliments qui ressemblent à l'organe sur lequel ils ont une action. Donc, il y a l'avocat, par exemple, l'avocat, il y a les tomates, il y a les carottes, les céleri, etc. J'en parle beaucoup sur Facebook, sur la page publique. Mais aujourd'hui, par rapport au cerveau, je vous montre, par exemple, le noix. Le noix qui a des tortillons, un peu comme les circonvolutions du cerveau. Et en fait, le noix a un effet très bénéfique sur le cerveau. Donc, c'est bien de l'intégrer dans les aliments que tu manges chez toi. Il y a des acides gras, de vitamine B9, vitamine B, E, vitamine E, pardon, B9, vitamine E. Il y a plein, plein de choses qui sont vraiment tip-top, les antioxydants, etc. dans la noix. Donc, tout ceci est détaillé beaucoup plus dans le bouquin que je termine. Et ça, c'est mon soupe sur lequel je travaille depuis maintenant quelques mois. Quoi manger à la ménopause, des recettes éthiques et astucieuses. Voilà, ma chère M.M. Mes chers M.M. parce que vous êtes plusieurs. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez. Ça me fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Il faut cliquer sur l'appli de cloche pour recevoir de ceci. Et puis, moi, je vous mets un lien vers le bouquin. Il faut laisser vos coordonnées. Et quand le bouquin est prêt, comme ça, je vous en informe. Si vous voulez, vous le procurez. Je vous embrasse fort de Paris. Et je vais faire mon jogging dans le magnifique parc de Medan, le parc de l'Observatoire. Bisous et à très très vite. Ciao, ciao.